Bienvenue et merci à tous de participer à ce webinaire « Comment rédiger son CE en anglais pour donner un élan international à sa carrière ». Donc, webinaire que l'on organise en collaboration avec John Brody, coach et formateur en anglais. C'est un webinaire qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent se donner un petit coup de boost à leur carrière pour soit travailler dans une entreprise internationale basée en France ou bien travailler tout simplement à l'étranger. Donc, je vais me présenter. Ah oui, ce que j'ai oublié de mentionner. N'hésitez pas du coup, tout au long du webinaire, à poser vos questions directement dans le chat et on prendra quelques minutes à la fin pour y répondre. Alors, donc, je me présente. Moi, je suis Amélie, chargée de communication et recrutement pour ABC Formation Continue. Donc, ABC Formation Continue, c'est un... Pour vous présenter l'entreprise, c'est un organisme de formation qui propose des formations à la fois en langue, en bureautique, en comptabilité, sur des thématiques plus digitales et PAO comme la création de sites avec WordPress, le community management et les réseaux sociaux ou de la PAO comme, par exemple, avec Photoshop. Donc, on a 28 agences en France qui sont réparties un petit peu partout sur le territoire, dont une 100% en visioconférence qui, du coup, vous permettra de vous former d'où vous voulez, où que vous soyez en France. Donc, on fait les formations individuelles et sur mesure, en présentiel, du coup, et en visioconférence. Et puis, on est certifié Calliope, ce qui signifie que, du coup, nos formations sont éligibles au CPF. Voilà. Écoutez, je vais, du coup, passer la parole à John et je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Bon, merci beaucoup, Emily, et thank you very much, Emily. Donc, good morning, everybody, and welcome to this webinar, which is entitled, How to Write Your CV in English, Advice and Tips. Donc, je vais me présenter pour commencer. Donc, vous voyez le drapeau canadien. Donc, je suis canadien. Et vous entendez peut-être un petit accent. Donc, cet accent, ça vient de Toronto, ville anglophone, où je suis né, où j'ai grandi. Donc, si on passe sur le drapeau français, je suis arrivé en France en 1949 pour un séjour de 10 mois. Et maintenant, ce séjour arrive dans sa 33e année. Donc, 33 ans, je suis ici en France. À un niveau d'études, j'ai fait une maîtrise en littérature anglaise, William Shakespeare et compagnie, ce genre de personnes. Et niveau professionnel, ici en France, ce séjour de 10 mois, en fait, ça s'est prongé de jusqu'à 5 ans. Et j'étais à Toulouse. Je ne faisais pas anglais à cette époque-là. J'étais professeur, entraîneur et joueur semi-professionnel de squash. Rien à voir avec l'anglais, mais quand bien l'enseignement c'était du parti de mon parcours. Après ces 5 ans, j'ai monté en Ile-de-France et j'ai travaillé pendant 2 ans à l'université de Sergio-Pançoise en tant que professeur d'anglais. j'ai revu mes études. J'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite, j'ai vu l'avenir pour moi m'approprier mes intérêts plutôt dans Business English, l'anglais des affaires. Je suis coach et formateur, comme ça se dit sur l'écran, maintenant depuis 25 ans, plus que 25 ans. Et je travaille avec ABC formation, ABC formation, depuis à peu près 5 ans. Voilà un petit aperçu de John Brody. Si on passe à le programme, ce que je prépare, le plan de webinaire, le programme, les premiers 4 points, c'est pour moi, après c'est Emily qui prend les 5 et les 6, si vous voulez, donc quelques remarques générales sur les CV. Ensuite, le cœur qui vous voulez de ce webinaire, c'est le vocabulaire et le grammar. Je vais parler ensuite de ma méthode, comment je travaille avec quelqu'un pour rédiger, excusez-moi, à l'heure de CV en anglais, comment je procède. Quelques ressources utiles pour terminer. Voilà le programme pour aujourd'hui. Donc, si on passe maintenant un préambule. Je voulais commencer pour dire qu'il n'existe pas un CV type anglais, français, vous allez sur le net. Il y a plein d'avis, divergences, d'opinions, il faut mettre ça, il ne faut pas inclure ça, ça c'est bien, c'est pas bon. Donc, beaucoup d'idées sur un CV. Donc, pour nous, ce que nous allons voir nous aujourd'hui, c'est un CV 2022 en anglais par rapport à mes idées basées sur mes 25 ans d'expérience professionnelle pendant lesquelles j'ai travaillé avec plusieurs personnes pour les aider à rédiger leur CV en anglais. Voilà pour le préambule. Donc, si on passe maintenant à quelques remarques générales. Donc, vous voyez la prochaine, voilà, dans des rubriques, des catégories de headers qu'on dit qu'on trouve dans un CV. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas très différent parce que c'est pareil effectivement que ce qu'on va avoir pensé. Et juste un point sur le... vous voyez que j'ai mis toutes ces informations doivent, devraient tenir une seule page dans le même possible. on voit qu'en 3 CV, c'est souhaitable de faire une seule page. toute votre vie professionnelle, personnelle, soit une seule page. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais il faut essayer de respecter cette longueur. Mais si vous avez fait beaucoup d'expériences, beaucoup d'études, ça peut dépasser une page. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est grave dans le marbre une page, mais il faut essayer de respecter cette longueur. Donc, juste 2-3 points sur le... vous voyez le deuxième personal statement, déclaration personnelle. Je traduis ça comme ça. Le nom, donc, les CV d'aujourd'hui on va en haut, Emily Lagoon, en haut, et en dessous, on a une synthèse d'une lettre de motivation. Donc, ça, c'est un aperçu pour un recruteur et voir un petit, un paragraphe sur vous. Personnalisé, c'est pas aussi technique ou professionnel comme la de motivation, c'est plutôt personnalisé, si vous voulez, et c'est... je voulais juste dire que dans cette déclaration personnelle, on peut mettre le jeu. On va parler de jeu, je suis à la recherche de, je voulais relever un défi, etc., etc., mais par rapport à le reste d'un CV, jamais le jeu ou le moi, OK? No I, no me. C'est juste pour cet aperçu. Donc, on peut dire l'importance de ça, c'est la première chose que vous voyez en recruteur, c'est un aspect très critique, plus cher de votre CV. Les références, tout en bas, donc je suis pas sûr que c'est un utilisateur autant une French, mais on met les références seulement si c'est demandé, si c'est sollicité, sinon il faut parler net. OK? Donc, normalement, si vous êtes sérieux et que vous voulez postuler à l'étranger, il faut trouver peut-être trois personnes, parce que c'est normalement trois, trois références et trouver des personnes qui parlent de bien de vous. Imaginons, on veut postuler pour, je sais pas, un travail comme un coach formateur, par exemple. Le cas qui veut dire A et les connaissances extraordinaires, pédagogie exceptionnelle, méthode irresprochable que du bien de vous. OK? Ça, c'est ce que je veux dire sur le personal statement par la suite. Si on voit les do's and don'ts pour les données personnelles. Next slide, voilà. Donc, green, c'est good, red, c'est bad. Donc, in the green, juste quelques points, bad, John Brody, on n'est pas de majuscule, c'est pas de convention, OK? Prénom, notre ami. l'adresse, c'est probable mettre France, OK? Et même, oui, le grand vieil de Lyon, le collier, lire, c'est pas forcément connu en Miami, pour en recrutir, par exemple. Numéro de téléphone, un seul, pour moi, ça suffit. et si vous allez postuler à Vancouver en poste, mettre un petit message en anglais. Ne faites pas de là, n'hésitez pas à amuser vos enfants, les amis, quand vous vous appelez. Le email, c'est standard. LinkedIn, donc si c'est en français, c'est pas la peine, si c'est en anglais, why not? Mais il faut que ça soit parfait, et je vais insister sur ce point. C'est évident, je crois, un CV, on a le droit de faire zéro faute, no mistakes. Donc c'est la même chose pour LinkedIn, et si vous avez un bon CV en anglais pour transmettre toutes ces informations sur LinkedIn, ça peut se faire. Donc, no mistakes, no mistakes. Police, plastique, arrière, pas des choses évidentiques. Pour le don, en rouge, et pas de photos, pas d'âge, pas de nationalité, c'est pas la convention. Ce qui concerne la famille, si vous êtes marié, divorcé, taxé, amoureux, des choses comme ça, on ne l'est pas. Permis de conduire, non, sauf si vous avez envie d'être caméneux dans le monde du Canada, ou non. Et les couleurs, non, hein, noir et blanc, un reste sobre, classique, noir et blanc. On va voir les deux et doncs. Si on passe maintenant, vocabulary et grammar, comme je dis, le cœur de la discussion aujourd'hui. donc, Emily, si on passe le prochain slide, please. Donc, la question, j'ai toujours, les gens veulent faire leur CV en anglais, les diplômes. John, j'ai fait une licence en philosophie grecque, spécialiste en 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Je mets ça, comment on se sait, et franchement, je n'en sais rien. C'est difficile, c'est impossible de traduire. Et le petit tableau ici, c'est un extrait d'un long tableau et on trouve aussi sur le net plein de possibilités pour parler de vos diplômes. Les jeunes et les jeux pour simplifier la vie, et c'est très polon, c'est remer en compte de nombre d'années, c'est 10 années, pardon, 12 années, 3 années, on met tout simplement 3-year degree, les études, computer science, ou on a obtenu le CV, l'Université de Toronto, LMA. Tout simplement, c'est suffisant. Voilà, Master's in Mechanical and Engineering, Harvard University, 1992. Comment c'est suffisant? vous avez vu, donc je vais juste parler de deux choses, vous voyez dans la rubrique en haut, il tombe avec degrees, entre parenthèses. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, parce que diplôme, recherche, comme vous avez bien, diplôme, c'est diplôme. Oui, ça c'est vrai, mais diplôme, c'est le papier, ok? Le document, voilà, here's my diploma. Mais le mot diplôme, il faut vous dire, c'est bien du buisse. Donc voilà, un exemple d'un faux ami. Donc justement, sur les faux amis, que j'ai plein de stages, oh, j'ai peur, les faux amis, les mères entendues, il y a beaucoup, plein, ça c'est faux, c'est une idée reçue, mais beaucoup plus de criminalité que de différence. Je vais insister sur ça pendant cette, cette présentation. Donc il faut prendre, il ne faut pas avoir peur des faux amis. Il y en a très, très, très peu. Je veux voir, vous allez voir en liste tout à l'heure, mais il y en a très peu. Donc n'aie pas peur des faux amis, s'il vous plaît. Après, si on voit le two-year, three-year degree, mais John, il n'est pas d'est, c'est bizarre ça. Oui, ok, peut-être que c'est bizarre, mais c'est, je peux expliquer pourquoi il n'est pas d'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste une idée que je veux soulever ici, c'est que je vais faire la règle 3C. La règle 3C. Pourquoi la règle 3C? c'est comme ça. Donc il y a certaines choses. Il ne faut pas poser des questions, il faut accepter, et j'ai deux bons exemples. Le premier, c'est j'ai 35 ans. Ce n'est pas le cas américain, mais j'ai 35 ans. En anglais, c'est je suis 35 ans. I'm 35. Les gens disent, oh, c'est bizarre, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. c'est comme ça. OK? Et dernier exemple que j'aime bien utiliser. Ça tombe bien, il fait chaud, on a soif, on prend la limonade, on prend la bière, on la met dans un verre et on a un panaché pour expliquer ces 3C. Donc, pour vos amis, il y a très peu, très peu, il y en a, et la règle 3C, on parlera. Allez, les frigos, go, Emily, The next slide. Allez, questions, OK, mon niveau, qu'est-ce que je mets sur mon CV? Très bonnes questions. Donc, il me semble, si on est sérieux, on va avoir envoyé, je crois que c'est de Miami, à Johannesburg, je ne sais pas. C'est bien d'avoir fait un test où on peut mettre un chiffre de temps sur le le CV. Donc, il faut qu'il cherche, sans doute, ça vaut quoi, un tourisme innocent, OK, il dit, ah, cette personne, apparemment, c'est parler anglais, c'est-à-dire d'un franc en anglais. Pour ça, on a une liste de possibilités, « fluent, fluent, advanced, proficient, etc. » C'est une deuxième possibilité. Donc, avant de continuer, c'est bel et bien de mettre, OK, « fluent ». Donc, il faut y croire qu'on est fluent, parce que si on rentre à la maison, on a dans la boîte, mais, un message de, Dublin, et qu'elle me dit, « Dear Mr. Gordy, thank you very much for your interest in the position of Financial Director here in Dublin. We are very interested in your profile. You know, please tell us when you are available for a video call, a webinar with the Human Resources Director that we can talk about your for the possibility of you coming to work with our company. Donc, on a rentant de choses, on a décroché un entretien qui est le but, mais ça, il faut y croire que vous pouvez mépriser ce genre de situation avant que c'est bien une action et déjà une situation et une exercise pas simple dans sa propre langue et c'est de moi parfois un entrainement avec un coach qui a fait un peu amélioré pour pratiquer ce. Droit pour le niveau d'anglais sur le TV. Elle est un minute. Si on passe à la prochaine qui a les différences entre British English et American English. Donc, avant sur le net, avoir des pages, des pages, des pages, oh, careful, etc. Encore une fois, non, il y a très peu de différences. Droit, il ne faut pas paniquer, il y a 0.0, je suis d'accord, différent, c'est plutôt pareil, mais il y en a. Donc, premier point, si je posture dans tous les pays sauf les États-Unis, toujours pas, les Américains, British English, en règle générale, OK, on utilise British English, Canada, c'est un peu un mélange des deux, c'est une fois spéciale. So, American English for the States, British English for everybody else. Mais si c'est pour Shanghai, ou Rio de Janeiro, ou, je sais pas, I don't know, another country that's not anglophone, ça, il faut chercher le meilleur choix. OK. Donc, si on passe, donc, on respecte, ça, un petit point sur les dates, je pense, prochaine. Slide, les... Ah oui, pardon, 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 c'est les termes du CV. Excuse me, my apologies. Donc, c'est quelques termes directement liés au CV, and you can see la première ligne, CV, CV, pardon, French, the British, they say CV, and American, Canada as well, you say a résumé, sans accent, pas le mettre en motivation, résumé. Lettre de motivation, covering letter for the British, cover letter American, etc. Donc, il y a certains termes directement du CV qui sont différents. Maintenant, il faut les dates. Français, on peut mettre le zéro, pas toujours, mais it's possible. In English, non, si ça tombe sur le zéro, un, deux, il faut pas mettre le zéro. Magiscule pour les mois, les jours la semaine, les nationalités, c'était toujours magiscule. Et British, American, c'est l'inverse. Le dat, c'est avant, après. Donc ça, c'est plutôt pas, c'est même cover letter, letter de modification, on peut trouver le dat. Je préfère ça 7 juin que les chiffres, c'est mettre entre le mot. I think it's better. C'est mieux. Voilà pour les dates. Si on voit l'orthographe. Donc, quand vous allez taper votre CV en anglais, on tape le petit icône American English. Donc, si c'est American English, c'est pour quelque chose de New York, ça va souligner si c'est, vous mettez British English. Donc, on a sept outils qui vous aident facilement, même pas besoin de réfléchir. C'est bien. Pas encore, mais quand même, oui, j'ai fait une petite liste de quatre que je trouve la plus grande différence que vous voulez. Et peut-être juste pour le fun, si on voit la ISE ou la IZE, on peut juste say ISE, American c'est A-Z-I ou les American c'est Z, A-Z-I. S'il y a un doute, la ISE, ça passe. Ça se corrige si on a le but pour corriger. Mais juste pour rendre la vie un peu plus divertissante, les quatre exemples de où c'est toujours ISE. Voilà, la règle 3C c'est comme ça pour savoir c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est pour l'autographe. Point. Allez, vocabulary. C'est point essentiel, on a le mot-clé c'est dynamique. Dynamique, verbe, en priorité et adjectives. Donc, j'ai mis d'abord les certains verbes que je parle des verbes faibles et des verbes mous à ne pas utiliser ou éviter d'utiliser l'utiliser. J'ai fait juste une petite liste ici à be, do, make, get. Et si vous comparez en bas, le rouge, c'est don, et le vert, c'est do. Donc, en le lisant, il me semble que c'est évident que c'est le nom made a process. C'est le vert créatif, c'est le mot punchy, c'est beaucoup plus dynamique. OK? Ça, c'est inviter des verbes faibles, des verbes mous. Et il y a un tableau qui suit sur des verbes dynamiques avec le E-D. Donc, in French, on utilise plutôt les noms pour parler de ça. Ici, c'est les verbes. OK? Un E-D. On va vous parler de ça tout à l'heure. Donc, voilà un très bon tableau que j'ai trouvé. On va voir les liens à la fin du webinaire que vous pouvez regarder. Ils organisent des verbes dans les catégories, research skills, liste de verbes, financial data skills, etc. Ici, très, très intéressant. Vous avez votre série. Donc, si on passe maintenant les adjectifs, c'est la même chose. Les adjectifs dynamiques. Je mets trois exemples d'adjectifs faibles ou mous. Very good, ça veut dire excellent. of good knowledge, expert knowledge, etc. Et voilà quelques exemples sur le tableau. Il y a encore un lien sur le site qui donne une liste géniale. Je veux dire, a lot of active, dynamic adjectives. Vraiment, c'est le mot-clé dynamic verbs et adjectifs et adjectifs pour vocabulaire. C'est vraiment très, très important. Par la suite, il me dit, donc, c'est faux ami, ça revient, false friends. Encore une fois, j'insiste, il y en a très peu. ok? Donc, on ne prend pas la tête si je parle comme ça sur cet aspect de l'anglais. Mais il y en a quand même. quand je fonde les gens, une liste 5 que j'entends régulièrement, quand les gens ils traduisent société, society, directement, malheureusement, c'est pas ça, c'est une société, c'est company, corporation firm. Benefices, c'est profits, c'est revenue, benefits, en anglais, ça veut dire avantage en français. Et le classique et le dernier, actuellement, c'est maintenant, now, c'est currently, parce qu'actually, en anglais, ça veut dire en fait. Donc, j'accepte, il y en a des faux amis, il n'y a pas autant que ça. Il faut faire attention. Allez, tout ce que je voulais dire sur l'aspect le lecticat, le vocabulary. Ah, grammar. Donc, je sais que vous, les français, tout le monde, ils adorent la grammaire anglaise, n'est-ce pas? Donc, le premier point étant, c'est très rare que même jamais que j'encontre une personne en rejoint, j'adore conjuguer les verbes, donne-moi plein d'exercices, je n'ai rien à faire ce week-end, je vais conjuguer les verbes toute la journée en mouvant mon panaché. Donc, ça, on ne trouve pas ce genre de personne. Donc, pour simplifier votre avis pour un CV, il y a deux temps à utiliser, c'est le préféré qu'on a vu une liste avec le ED. parfois les verbes irréguliers pour ce que vous aime dire un peu plus et le présent. Donc, un point, peut-être, la plus grande différence entre le CV in French et l'English, c'est la façon de présenter tout ce qu'on a fait dans votre vie professionnelle. Donc, en français, la tendance c'est un utile du tuto mais non, en English, c'est birds, le préféré peut-être ou irrégulier. Donc, voilà trois exemples, trois exemples. Donc, en français, la conduite et la coordination des opérations commerciales, ça devient dual, coordinated sales operations. Recrutement, ça devient recruté, les formations du personnel et rédaction des consignes, voilà, trained staff et graphic guidance. Et franchement, entre vous et moi, c'est mieux l'anglais, c'est le travail qui sera jacquot. C'est mon avis à moi. Donc, c'est la même chose quand on passe pour ce qu'on fait actuellement, on passe au présent, le présent simple. On va sur le prochain slide. OK, responsabilité, non, on trouve le verb et c'est managed. Participation, participe, on le dit ici. Donc, ça, c'est la plus grande différence. Donc, on est à fond, si je parlais comme ça, avec verbs. Hein? On your CV. Verbs. Donc, ça, c'est tout il faut savoir pour les temps. Très simple. I hope. Et après, certains détails maintenant, le prochain slide, a punctuation. Ça, tant que j'existe encore comme le CV, des opinions très divergentes. Donc, je vois un CV, c'est pas français, English, it's not normal English. C'est un liste, phrases, locutions, ce n'est pas les phrases dites normales. Donc, on peut se débarrasser de plein de de ponctuation si vous voulez. Donc, on minimise la ponctuation. La verbue, c'est un très bien sur les deux. La verbue, c'est pour séparer trois idées. Define, comment, develop and implement clinical trials. C'est un phénomène, no problem. si on choisit un bullet point qu'on a fait Emily et moi pour cette présentation, c'est le bullet point, c'est pas tout, mais prévignons, why not? Et si on souligne ou pas les parties majeures, on peut, c'est un peu le choix. Et pour terminer la ponctuation, donc, je reviens sur mes études qui nous a quelques temps maintenant à la TAC. Mon professeur, c'est dès que vous mettez trop de ponctuation des points-vergules, les points, des exclamation marks, des points, ça montre que vous n'êtes pas clair, parce que j'ai toujours cette idée en tête que c'est que moi, mais ça montre clarté, il n'y a pas besoin dans le CVT. Ça rend pour toutes les lignes plus lisses et même, je crois, j'ai pas vu notre présentation avec le ministère, très peu de ponctuation. Le slash, je n'aime pas dans un CV, par exemple, mais, un minimum de ponctuation, que ce soit 10. Allez, on passe maintenant à un prochain point, qui est, oui, quatre mots diverses, adjectives ou en place d'adjectives, donc, ici, je parle de crêpes, on a une crêpe pour mettre à cuire le crêpe à un côté et puis, on retourne à l'autre côté. Je parle ça à flip-flop. Le même flip-flop, c'est are you, c'est you are, are you pour les questions. Bon. Donc, on fait un flip-flop, c'est une procédure complexe, flip-flop, c'est complexe possible. Ça change de place d'adjectives de vote. Analyse précise, precise analysis, la même chose. Chef de projet, on ne peut pas le 2, on ne peut pas le 2, et même directeur du site de fabrication, ça désire flip-flip-flop, production site director. Donc, ça change de place. J'ai ajouté aussi des formes composées, c'est un peu partie grammar, partie vocabulaire. Ça se voit assez souvent avec une crée d'union, je ne sais pas, vous n'avez pas cette idée vraiment en français. Allez, I'm still trust to get to the français notre aspect de grammar, vocabulaire. Et si on passe à notre point, c'est les adverbes, j'ai bien, John, c'est les adverbes, c'est la même idée, positionnement, dans les adverbes, excusez-moi, on a trouvé ça plutôt dans la lettre de motivation, non, il n'y en a pas, dans un CV, plutôt verbs, adjectives, donc juste un exemple, on connaît très bien les techniques, ça se passe à la fin de la phrase. Adverbes, normally, à la fin de la phrase, parfois on possuie les adverbes. Donc ça, c'est le moins important. le dernier point que je voulais soulever, ah, dependent preposition, ça rend fou, les gens, OK? Parce que, juste, the preposition, c'est peut-être l'aspect de l'anglais, pour vous, qui vous, améliorer une portion de l'anglais, c'est sans doute l'aspect le plus difficile, pour qu'il veut apprendre l'anglais, et vous connaissez peut-être le look for, look after, look under, look around, on ajoute une preposition, ça change le sens de mot. Il y en a de milliers de milliers que les gens font du tout. Donc ça, c'est un aspect difficile l'anglais. Quand on parle d'un CV, ce qu'on appelle dependent preposition, c'est la preposition qui va systématiquement avec un verbe. Donc si, il faut reposer sur le deuxième, pendant mes cours, participer à, donc c'est, ils vont utiliser du use English a lot in your job. Ah, yes, I participate at a lot of meetings in English. Ah, non, c'est pas à, ah bon, c'est pas à travailler à la maison, c'est pas à home at work, oui, mais dans ce cas, non. donc il réfléchit un peu, ah, aller à Paris, je vais à la comptine, ah, c'est tout, c'est tout, me connaisse. Non, non plus. Donc systématiquement, c'est grâce à l'esthète, il commence à me balancer toutes les prépositions qui existent, même d'autres mots, pour essayer de tomber sur le bon. Donc le bon, dans ce cas, c'est pour participer in organizing, pour savoir, c'est pas évident, c'est, non, ça dépend de, tout le monde dit en, oeuvre, 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 tout le monde, non, c'est en, c'est encore, le 3c, c'est comme ça. Et juste un dernier point, niveau grammaire, systematically, si on met dependent preposition, participate in, on met un verbe, c'est systématiquement, c'est comme, n'y en june. ok, always. Donc voilà, M&I, ça c'est pour vocabulaire et la grammaire qu'on peut trouver inassimable, en un résumé. C'est la méthode, ma méthode, pour, j'ai quelqu'un qui vient vers moi et dit ok, je veux rédiger mon CV en anglais. Donc j'ai mis ça en 6 étapes, que vous voyez bien sur l'écran. Et ça commence avec un CV en français. Donc il faut avoir un CV que vous êtes prêt ou prête à envoyer dans des entreprises en France pour consulter pour une source. C'est-à-dire le CV, le fond, le fond, le continu, le montage, tout est parfait. Donc elle va commencer avec ce document, le lait, la base. Et la deuxième étape, c'est de le traduire. Ok ? Il faut faire une première épauche. Donc il y a une idée reçue, à mon avis, traduire, c'est pas bien. Il faut réfléchir, penser toujours en anglais. C'est faux. Vous maîtrisez très bien votre langue maternelle et vous allez voir quand on traduit, 85, 90%, les choses sont pareilles. Donc il faut voir le verbe moitié plein, même plus que moitié plein et baser vos idées sur le français. Ok ? Cherchez-moi sur un dictionnaire, etc. Ok ? Il y a beaucoup plus de similarité entre les deux. Donc on va faire tout seul, on va traduire, on va lutter, chercher les bons mots et en faisant ça, c'est une sorte de réflexion même sur le CV en français et rester être modifié à la fin de cet exercice et on fait un effort de mettre ça en anglais. Ok ? Et ça soulève des questions, ok, je suis pas sûr si je mets ça, comment traduire ça. Bon. Donc, en effet, on parle à la coach. Moi, on l'insurance. vous venez avec les deux documents French, English. Je regarde le français et j'ai discuté avec vous en faisant un échange, ça peut durer, même un ou deux, je ne sais pas, pour parler de vous en discutant de votre parcours professionnel, etc. Tu comprends bien le contexte avec le CV en français, puis on voit ensemble une réflexion sur ce que vous avez mis en anglais et ensemble, après cette réflexion, on va modifier, corriger, améliorer ce document pour produire la deuxième débauche. Mieux, a priori, que la première débauche. Donc, avec ce document, c'est pas encore fini, c'est pas parfait. je ne peux pas prétendre faire quelque chose par T, première fois. Donc, pour lecture, partie 4, il faut faire appel à une troisième personne, même deux, mais non moins une personne bilingue, ou mieux, il faut que cette personne matrice les deux langues, je dis, avec expérience professionnelle, ça serait mieux. Donc, cette personne, avec vous, vous faites la même chose, vous reliez, vous voulez vraiment dire ça, il va y avoir une faute, OK? Donc, c'est une deuxième réflexion, une deuxième, corriger, une modification, improvement, à tout le monde, c'est vrai. Tout ça, avec ça, on a trois débauches, OK? Et avec la faute lecture, c'est important, on rentre bien sur cette idée, zéro faute. Léez-vous, léez-le coach, une deuxième personne, une autre personne qui relie d'être sûr que de nos mystiques, de nos mystiques. Donc, le participe, c'est comme un camembert, voilà, comme ça, c'est en France, c'est bien affiné, camembert, c'est un bon, très bon produit. Maintenant, on va prendre du recul, et on va prendre, ce n'est pas le camembert maintenant, parce que le camembert, c'est bien d'avoir le bon verre de vin rouge, peut-être. Donc, prends le recul, c'est, votre CV, c'est une bouteille de vin, on va mettre la bouteille à la case, et on oublie quelque temps que ça prend l'âge, que ça s'améliore. Donc, vous prendre votre CV, c'est une bouteille de vin, vous le mettez à côté, dans un tiroir, vous ne le regardez plus, vous allez partir en vacances, vous allez vivre au chien, hein, etc., faites autre chose, vous le laissez à côté, dix jours, deux semaines, suffisamment, et après, un certain temps, vous le ressortez, sur votre CV, et comme un bon, bon bout de vin, on va voir, ah, c'est très bien, tout ça, mais en relisant, cette cinquième fois, et qu'il y a plein de débauches, peut-être, on va voir, ah, ça c'est moins bien que je pensais, on peut imaginer qu'il y a quelque changement à faire, ça peut se faire. Et pour terminer, on revient vers le coach, avec le, on espère, la version définitive, on rediscute, on dit, ok, je suis prêt, je suis prêt à envoyer ce document, le mettre en vente dans le monde entier. Voilà ma façon de faire, je travaille avec les gens. Donc voilà, quelques overviews de certains points critiques, importants, je trouve, pour le CV, et si on passe maintenant quelques autres sources, ça m'a vu, il y a des liens que vous allez accéder de certains liens. Après, donc, trois dictionnaires, le premier, c'est que j'utilise pendant mes cours, c'est Word Reference. Et juste deux points, il y a d'autres, d'autres dictionnaires de ce genre, donc si on met le word in Word Reference, juste le word improve, donc on trouve un ton seulement improve, on clique, on voit, la définition, si vous voyez, j'espère bien, la définition, oui, à côté. Et c'est dans un contexte, une phrase in English, une phrase, ça c'est intéressant pour améliorer votre vocabulaire en même temps. Donc, tout en haut, M&I, on voit, il y a une petite icône, on peut cliquer pour un accent pour écouter, donc il y a U.S., accent, qu'on a droit, voilà, accent, English, UK, même Jamaican, un peu scottish, donc ça peut être intéressant. Et s'il y a un M&I, s'il vous plaît, jusqu'en bas, on a deux grosses catégories, un bleu, normalement, non, encore plus bas, voilà. Donc, un improve, donc c'est un anglais, un français, donc si un français, on cherche, ah, c'est plutôt, je ne sais pas, abonnier, c'est énormément, c'est plus de contexte, on peut cliquer dessus pour profiner nos recherches. Donc, c'est un doctrinaire classique avec ces possibilités, là. Donc, le linguist, si on regarde linguist, c'est plus spécifique, donc, si c'est juste un seulement, word reference, ok, Google, trad, trad, just, one. Linguist, si vous connaissez, c'est plus spécialisé, et si on met, c'est mais forte d'une, expérience, voilà, quelque chose, on peut trouver son CV, il va vous proposer plusieurs possibilités, donc, normalement, je ne lis même pas ce qu'on trouve tout en haut, je vais plus bas, et il y en a, un peu plus bas, on a à gauche, French, à droite, English, donc, c'est plusieurs institutions, entreprises, organisations, qui met dans leur contexte, c'est pour nous, forte expérience, nous, on a traduit ça comme ça, hein, donc, il faut faire le tri, parfois avec ça, c'est pas, c'est peut-être très utile, mais je vous conseille, vous regardez à gauche, hein, c'est-à-dire que c'est plutôt le contexte qui m'intéresse, mais regardez à droite, voilà, un tentatif, et après, on voit ça avec le court du coeur, quand c'est bien, de donner, de donner, de donner traduction, donc ça, c'est plus spécialisé, plus spécifique, word reference pour normal English, et le dernier cadeau que j'ai pour vous, c'est le free dictionary, c'est uniquement in English, donc on ouvre la page, ici, on voit à gauche, le menu, il y a Medical Dictionary, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, et si on voit le menu, ça, c'est ça, et le menu, thank you, c'est thesaurus, donc pour le CV, même pour progresser, améliorer le vocabulaire, c'est le plus important, et peut-être que je fais un pic, à côté, mes cours, je parle toujours, BGP, vocabulaire, grammaire, prononciation, c'est toujours le moins, le plus important, pour communiquer, c'est le vocabulaire, c'est le nom, c'est le nom, c'est le nom, c'est le nom, le verbe mou, faible, doux, on va mettre le verbe doux, donc c'est pas le questionnaire doux, et ça ouvre une page, c'est génial, une araignée, si vous voulez, qui manque les pattes, mais quand même, et on a doux au milieu, et voilà, autour, beaucoup de choix, donc clic, 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 on clique sur quelque chose, et en explorant, on voit, ça vous donne beaucoup de possibilités, sur ce que vous mettez, donc vous voulez, votre document technique, tout le monde, ok, et si on revient à la liste, sur, vous aimez pas les araignées, ça vous fait peur, en dessous, on trouve ça, la même chose en liste, clic, 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 et ça ouvre plein de pages, et c'est, moi c'est, c'est génial, c'est très très bien, on a fait un peu de mes études, c'était un livre à l'époque, de source, cherche et mange, ça, voilà, c'est de l'ustalgie, pour John, et juste pour terminer, un petit site, planciation, how do you say, ok, on met, non, on met, through, allez, enough, c'est bien, enough, enough, ok, les gens, enough, c'est enough, comme on dit, enough, donc, on met, enough, on clique, et voilà, on clique sur listen, et il met quoi, enough, enough, on a une langue, qui expliquent l'optère, donc, on peut, on peut, on peut, moi, je pense pas, qu'ils entendent, mais, je pense pas, non, I don't think so, donc, voilà, donc, monsieur Dan, petite overview, of, c'est l'anglais, et juste, conclusion, un seul mot, en conclusion, on va dire deux, c'est, deux mots, no mistakes, quand on parle, j'ai parlé pendant, je crois, une quarantaine de minutes, et il me dit, peut-être, il a fait quelques petites fautes, oui, mais de ce genre de situation, quand on communique verbement, c'est pas grave, it's not a big, not a big issue, et je dirais même, si j'ai une minute, j'ai un stagiaire, c'est un médecin, il est un directeur, Pharmacovigilant International, donc, il avait plusieurs postes dans ce domaine, il suit des cours avec moi, et il fait, toujours, il fait encore des erreurs, quand il parle, et ça n'empêche, de ne pas décrocher, du bon travail, donc, le verbal, c'est accepter, dans certains cas, recevient nos mistakes. voilà, je passe le mal, merci beaucoup, pour voir, c'est qu'on espère, j'espère que vous avez trouvé ça, et bien super, merci, merci beaucoup, pour tous ces éléments, donc effectivement, on a eu le temps de voir pas mal de choses, on a pas mal d'outils maintenant, pour, vous m'entendez toujours ? Oui, 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 c'est bon, vous me voyez ou pas ? Oui, ok, super, j'ai cru que ça avait bugué, donc on a pas mal, on a vu pas mal de choses, on a maintenant pas mal d'outils, pour apprendre à rédiger son CV, après, c'est vrai qu'en 40 minutes, il est difficile d'aller vraiment en profondeur, dans le sujet, parfois, on peut avoir besoin de se faire accompagner, alors soit pour rédiger son CV, soit pour aller un petit peu plus loin, rédiger sa lettre de motivation, ou alors, par exemple, pour travailler son oral, son anglais oral, parce que qui dit, qui dit candidature en anglais, dit effectivement entretien, mais c'est vrai que du coup, l'accompagnement peut avoir un coût, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vous parler du CPF. Donc, le CPF, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui a été créé par l'État, donc le compte personnel de formation, donc en fait, c'est un portefeuille qui est dédié au parcours professionnel des actifs français, donc l'idée, c'est que vous disposez d'une somme que vous ne pouvez dédier qu'à votre évolution professionnelle, donc la formation, faire une VAE, faire un bilan de compétences, voilà, mais pour rien d'autre, c'est vraiment pour votre évolution professionnelle. L'idée, c'est que vous acquérez une certaine somme selon le temps travaillé pendant l'année, donc vous pouvez acquérir jusqu'à 500 euros par an pour une année de travail à temps plein, sinon c'est calculé en fait au prorata du temps travaillé, et les personnes sous-diplômées peuvent acquérir jusqu'à 800 euros. Alors, qui est-ce que ça concerne ? Les salariés, donc ce qui est bien, c'est que les salariés peuvent, si par exemple la formation, le bilan de compétences ou autre, se fait leur temps de travail, ils n'ont pas besoin de l'accord de leur employeur, donc ils peuvent se servir de leur CPF, de leur budget CPF, voilà, de leur, enfin, sans avoir besoin d'en parler à leur employeur, je vais y arriver. Les travailleurs non salariés sont concernés également, donc par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, indépendant, etc., donc c'est assez récent, il semble, mais vous avez également du budget CPF. Les demandeurs d'emploi sont concernés également, puisque du coup, le budget est calculé selon les années, les heures travaillées les années précédentes, le temps travaillé les années précédentes, et la fonction publique est également concernée, mais sous certaines conditions, à ce moment-là, il faut vous rapprocher du coup de votre employeur pour les connaître. Alors, qui dit CPF dit malheureusement arnaque ? Je pense que vous êtes nombreux à avoir reçu soit des SMS, soit des appels vous disant que votre CPF allait expirer, etc., voilà, c'est complètement faux, donc bien faire attention à tout ça, à toutes ces arnaques, parce qu'il y en a de plus en plus, donc, quelques conseils, en fait, par rapport à ça, donc déjà, il existe un seul site officiel, c'est le site moncompteformation.gouv.fr, donc ça, c'est le site de l'État, c'est le site sur lequel vous allez pouvoir vous connecter, créer un compte très rapidement en rentrant quelques informations et votre numéro de sécurité sociale, et c'est sur ce site que vous aurez un espace qui vous permettra d'accéder à votre solde CPF et donc savoir votre budget, à combien s'élève votre budget. Donc, c'est vraiment le seul endroit sur lequel vous pouvez disposer de cette information-là. Deuxième élément, il faut choisir un organisme de formation qui est sérieux et certifié CaliOPI, comme par exemple ABC Formation Continue. Pourquoi ? Parce que les organismes qui ne sont pas certifiés CaliOPI, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'agrément pour pouvoir vendre des formations qui sont éligibles CPF, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, du coup, financer votre formation avec votre budget CPF. Enfin, si jamais vous êtes en lien avec un organisme de formation ou autre et qu'au sujet de votre CPF, vraiment, ne fournissez jamais votre numéro de sécurité sociale à votre interlocuteur vraiment sous aucun prétexte parce qu'il n'y a pas besoin de le donner. C'est une information confidentielle et vous seuls pouvez avoir accès à votre compte CPF. Alors, pourquoi je vous parle, du coup, de tout ça, du CPF ? Parce que, du coup, ABC, donc, ABC Formation Continue propose des formations en anglais sur mesure, donc, qui peuvent répondre à vos objectifs quels qu'ils soient, donc, que vous ayez envie, donc, de perfectionner votre niveau en anglais à l'écrit, à l'oral, dans le cadre de l'anglais du quotidien simplement pour voyager ou de l'anglais professionnel comme on l'a vu aujourd'hui, par exemple, pour créer votre CV, une lettre de motivation, pour vous entraîner pour un entretien. Voilà, c'est possible. Donc, nous, on propose des formations qui sont individuelles, donc, vous travaillez sur vos objectifs avec un intervenant, donc, en one-one, donc, un intervenant expert comme, par exemple, John, aujourd'hui. On s'adapte, du coup, à votre planning, à vos contraintes, donc, vous choisissez le jour et l'heure qui vous arrangent dans la semaine, donc, en général, nos formations, elles s'étalent sur une durée de trois mois et, du coup, vous choisissez les créneaux chaque semaine qui vous arrangent pour que vous puissiez, du coup, vous former. nos formations s'adaptent à votre budget CPF, donc, quel que soit votre budget, qu'il soit, enfin, que vous pensiez que vous n'en ayez pas assez, ou que vous en ayez beaucoup, on trouvera toujours une solution adaptée pour que vous puissiez, voilà, trouver la, enfin, pour répondre, du coup, à votre besoin. Et à la fin de la formation, vous obtenez une certification, donc, soit TOEIC, soit CHLOE, donc, qui vous permet d'attester ensuite de votre niveau en fin de formation. Voilà, donc, moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc, on va passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, du coup, dans le chat. Donc, alors, John, question pour vous. Alors, il y a Sébastien qui a posé plusieurs questions. Il a d'abord demandé s'il pouvait vous envoyer son CV actuel, du coup, j'imagine, en anglais. Bon, oui, pourquoi pas. Je crois, il est mon appareil. Oui, c'est ça. À la fin, de toute façon, on donnera les coordonnées de mon chat. Si vous voulez, puis, Sébastien, je vais mettre en contact avec vous, et puis, on discute ce que vous voulez, si on passe par ABC formation ou comment ça s'organise. Ça, ça me pose no problem, Sébastien. Alors, super. Il demande également pourquoi on ne parle pas de, pourquoi on ne peut pas mettre de couleur ou mettre la nationalité sur son CV, sachant qu'il dit que lui, dans son cas particulier, il est, il parle couramment anglais et qu'il a la nationalité américaine, du coup. Il parle du gouvernement, Sébastien, c'est l'américain, tout le monde. Non, c'est, mais quand je dis nationalité, ça, c'est les conventions. Donc, si vous voulez mettre votre nationalité, normalement, c'est, on ne le met pas. C'est devenu interdit de mettre votre voyage, de ne mettre pas de convention. en général, on ne le met pas et je ne vois pas vraiment l'avantage de mettre sur l'américain qui n'est pas, mais ça, c'est vous de voir, mais ce n'est pas la convention, je peux dire, pour la nationalité. et l'autre question, c'était l'âge, non, c'était par rapport aux couleurs, du coup, sur le Cé. Mais ça, c'est un grand choix. Je dis, classique, pour moi, c'est noir et blanc. S'il y a trop de couleurs, enfin, pourquoi pas, si vous êtes dans le graphic design ou quelque chose, mais à priori, c'est pour moi, comme je dis au détail du crayon de vue, c'est mon point de vue, c'est mieux, à mon avis, de rester noir et blanc, simple. Mais les couleurs, si je voulais mettre des couleurs, subtilement, peut-être qu'il faut voir ensemble, c'est pas simple, c'est voir, c'est OK, c'est pas, c'est pas du crayon, moins noir. C'est pas un interdit. Ok, très bien. Alors, j'ai une question par rapport également au traducteur DeepL, qu'est-ce que, savoir ce que vous en pensiez? DeepL, je pense que c'est la même chose, c'est lié à Lingui. D'accord. Pour le digne de DeepL, Lingui, j'ai quatre conseils, il est un mois, mais ça, DeepL, c'est quoi, c'est DeepL, en fait, c'est Lingui, c'est la même chose. Non, c'est très bien. C'est un outil intéressant. Yeah, yeah, yeah. OK. Très bien. Je ne peux pas des dictionnaires qu'on trouve sur le web sans dire. OK, super. Qu'est-ce que vous pensez de... Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'application Grammarly, du coup. Non. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un outil qui permet de vérifier les fautes d'orthographe, etc. Du coup, l'orthographe, comme je dis, si vous tapez American English, quand on tape en anglais, ça va souligner tout de suite les fautes d'orthographe. Oui. Grammar, elle, non. Je ne connais pas Grammarly pour spelling, en tout cas, OK, mais Grammar, il ne va pas forcément voir tout ce qui est faux grammatiquement, c'est bon et bien. Pour ça, Grammar, je me méfie de laisser corriger le grammaire. Ah oui, alors, en fait, Sébastien a précisé en disant que ça corrige la grammaire et la ponctuation, du coup. Il faut que je le voie, mais je me méfie de ce genre-ci. Vocabulary, yes, grammar, comme ça, ingénieur, non. D'accord. D'accord. Alors, Sophie qui demande si vous aurez un accès à un replay de la conférence. Oui, tout à fait, on a enregistré le webinaire et on vous transmettra le replay juste après. Voilà, écoutez, il n'y a pas d'autres questions, du coup. Alors, j'affiche nos coordonnées, donc si jamais vous souhaitez contacter John dans le cadre d'une, vous avez quelques petites questions complémentaires dans le cadre d'une candidature en anglais, vous pouvez le contacter à john.brody à orange.fr et si jamais vous souhaitez me contacter dans le cadre d'une formation CPF, voici du coup mon adresse, mon adresse e-mail. Ah, je crois que, ah non, j'ai cru qu'il y avait une autre question. Bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas, John, pour ce webinaire. Merci, merci à tous d'y avoir participé. Donc, je, on vous transmettra du coup le replay en début de semaine prochaine, je pense, et puis, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez la moindre question ou le moindre, voilà, le moindre besoin. Merci beaucoup. Merci, thank you. Thank you, bye bye. Bye bye.